Un enfant acquiert de la confiance en lui en s'identifiant à des personnages, déclare le grand auteur Claude Ponty, dont deux ouvrages font justement partie de la sélection T2Max de cette année. Ainsi, avec simplicité, profondeur, poésie et surtout toujours beaucoup d'humour, les albums permettront d'aborder avec les enfants de très grandes questions existentielles, comme celle de trouver sa place dans la famille et dans la société, mais aussi la question de la rencontre avec les autres et l'ambiguïté des sentiments humains. Par exemple, le grand lit de Léon raconte avec beaucoup de douceur la rivalité dans une fratrie et la tension légitime entre, d'un côté, l'envie d'être grand et autonome, et de l'autre, le besoin de protection dans le cocon familial. La balançoire de l'espace est aussi une jolie métaphore de l'amour et de la solidarité familiale où, il nous faut le remarquer, les rôles traditionnels sont ici renversés car c'est le papa qui porte le tablier du ménage. Amour Cailloux aborde lui avec beaucoup de poésie la question de la rencontre et de la naissance de l'amour. Le jeune lecteur se rend ainsi compte que les livres peuvent être des compagnons fidèles qui à la fois nous amusent mais aussi nous aident à grandir, à mettre des mots sur nos émotions et nos sentiments, comme dans notre boucle d'or qui revisite le grand conte classique. Mais c'est ici un petit garçon et non une petite fille, ce qui marque l'universalité du message, qui fait ce chemin initiatique qui l'amène à partir de chez lui, à découvrir le monde, à surmonter ses peurs, pour revenir au foyer mais enrichi par cette aventure. Le dîner d'Igor nous fait aussi des clins d'œil avec les personnages célèbres des contes comme le petit chaperon rouge ou les trois petits cochons, mais pour détourner ici avec humour la fonction classique du loup qui ne cherche pas dans cette histoire à dévorer les personnages mais juste à dîner amicalement avec eux. La voiture où nous retrouvons les célèbres trombolines et fous le bazar permet d'apprivoiser les questions intimes de la jalousie et de la colère qui sont ici personnifiés par trois sombres personnages qui formaient comme une grosse boule dans le ventre de fous le bazar. Les livres permettent aussi de dédramatiser des questions sensibles comme celles très contemporaines de la maladie. C'est le cas avec le très drôle Docteur Popov où une joyeuse troupe d'enfants confinés dans une sorte de grenier joue au docteur et s'amuse avec un sirop magique contre la grippe. Enfin, le livre va à l'école résume assez bien toute la richesse que nous pouvons puiser dans la littérature. Comme un effet miroir, le livre qui est le personnage lui-même du livre nous livre tout ce que l'école apporte aux enfants comme dans les livres. À l'école, on s'y amuse, on s'y instruit et on y grandit. La littérature est en fait comme une fenêtre sur le monde, le monde intérieur et extérieur. À tout âge, lire nous fait grandir et c'est ce que propose la sélection T2Max de cette année. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada